Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas tout le monde. Alors dans mon sujet vie, développement personnel et gestion de mes finances, gestion de mes possibilités également, je me suis posé une question. Si on devrait faire le bilan un peu à travers des exemples, quelles seraient en fait les forces, les faiblesses, les opportunités ou les menaces de ne pas avoir d'argent ? En d'autres termes, est-ce que ne pas avoir d'argent est un facteur limitant pour mieux vivre, etc. ? Bon, je pense qu'on ne va pas se mentir, même si effectivement on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, je pense qu'on a compris que ne pas en avoir, ça limite beaucoup de choses. Donc on va essayer de prendre des exemples. Alors c'est un peu subjectif, moi je vous invite par vos castes, tout simplement à donner votre retour d'expérience sur ce que vous considérez ne pas pouvoir faire parce que vous n'avez pas d'argent, ou ce que vous considérez être capable de faire parce que justement grâce à cet argent, donc voilà, chacun a ses exemples, chacun a ses illustrations, donc donnez vos exemples. Moi mon sujet est un peu subjectif, mais si je devais le traiter personnellement, voilà comment je le traiterais. Alors, forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc je vais donner des exemples. Est-ce que ne pas avoir d'argent empêche de se sentir mieux ? Donc ça je dirais que c'est fou. Pour se sentir mieux, il n'y a pas forcément besoin d'argent. Après, ça dépend de votre subjectivité et ce que vous entendez par le mot se sentir mieux. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous sentir mieux à travers du matériel, bien sûr ça va être un facteur limitant, donc on sera dans une faiblesse. Si pour vous se sentir mieux, c'est en accord avec l'environnement, etc. Donc là, pas forcément, on n'a pas besoin d'argent pour acheter une paire de tennis et profiter de l'environnement et s'aérer la tête, ou alors rencontrer des gens socialement. Donc je dirais que non. Est-ce que ne pas avoir d'argent, en fait, empêche de vivre ? Là non plus, je dirais que non, pas strictement quand même, mais là aussi, subjectivité, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce que vous entendez par la notion de vivre ? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'argent, en fait, ça empêche de profiter de sa famille ? Alors ça, ça dépend des cas de figure, c'est en fonction de vous et de votre contexte, mais on peut imaginer qu'effectivement, si vous êtes un peu globetrotter, expatrié, entrepreneur, etc. ou d'autres cas de figure, en fait, dans lesquels vous êtes loin de votre famille, tout simplement, effectivement, il va falloir un peu d'argent pour rejoindre votre famille, soit en utilisant l'avion, le train ou la voiture. Donc ça présuppose de pouvoir s'acheter une voiture ou alors utiliser les alternatives comme le covoiturage. Donc là, effectivement, c'est beaucoup moins cher et l'argent ne serait pas nécessaire. Donc là, oui et non, pour profiter de sa famille, il y a d'autres solutions alternatives moins onéreuses qui, potentiellement, peuvent vous permettre de profiter de votre famille. Par contre, voilà, il n'y a pas encore le co-aviation, c'est-à-dire que là, par contre, voilà, sur le voyage et l'avion et les vols, voilà, il y a du low cost, mais c'est tout ce qu'on pourra vous offrir en alternative. Alors, ça aussi, est-ce que ne pas avoir d'argent, en fait, vous empêche de voyager ? Bah là aussi, moi, je pourrais dire que oui, effectivement, potentiellement, difficile de voyager et d'apprendre à s'ouvrir à l'esprit quand on n'a pas d'argent. On aura beau dire, mais oui, c'est un peu plus difficile, même si aujourd'hui, si vous recherchez un peu, il y a beaucoup de voyages low cost, mais voilà, ça engendre un coût. Après, pour voyager, il y a une stratégie qui pourrait viser aussi, si on n'a pas beaucoup de finances, viser des pays où le coût de la vie n'est pas très cher. Donc, voilà, les pays où le coût de la vie n'est pas très cher, on va cibler, par exemple, l'Amérique latine, notamment, on va cibler potentiellement la Thaïlande, on va cibler potentiellement Madagascar. On va citer, enfin, voilà, il y a pas mal de pays où le coût de la vie n'est pas trop onéreux, où le coût de la location immobilière n'est pas très onéreuse, mais bon, voilà, je vous laisse à vos propres expériences. Alors, est-ce que ne pas avoir d'argent empêcherait d'entreprendre ? Alors là, je dirais oui et non, ça dépend de votre projet, mais moi, je dirais que non. Si votre projet, entreprendre, c'est vraiment un très, très bon projet, et qu'il peut retenir l'attention de la communauté, vous pouvez tout à fait entreprendre. Pourquoi ? Parce que soit vous allez récupérer un peu de love money, donc ça, c'est le premier élément que vous allez récupérer autour de la famille, des amis, donc eux vont vous donner un peu d'argent, on va appeler ça de la love money. Ça, ça va vous permettre de démarrer pour entreprendre. Donc l'argent est quand même indispensable, certes, et dans un second temps, par contre, si votre projet vous demande bien plus d'argent, en fait, vous pouvez utiliser le financement participatif, en mon sens, comme une alternative pour lever des fonds rapidement. Donc je dirais qu'entreprendre est possible sans argent. En plus de ça, aujourd'hui, on a la possibilité de créer des statuts, et qui ne nécessitent pas forcément un capital social important. Donc il y a des entreprises qui vont fonctionner avec un euro. Après ça, ça va être fonction, votre capital social, ça va être fonction, en fait, de ce que vous souhaitez mettre en place au regard de votre crédibilité, de vos services, qui va être votre cible. Il y a des cibles qui, stratégiquement, vont peut-être faire plus confiance à un entrepreneur qui a un capital social un peu garni. Donc ça, c'est stratégique. Mais dans l'ensemble, je dirais, a-t-on besoin d'argent pour entreprendre ? Je dirais que pas forcément, mais là aussi, forcément, si vous en avez, ça va aider de beaucoup. Voilà, rien que pour vous entourer des tiers, on va dire, des tiers de confiance, comme les avocats, les comptables, qui vont vous aider tout simplement à tout mettre en place. Parce que si vous voulez vous économiser ces tiers, déjà, vous allez prendre des risques. Et en plus de ça, vous allez prendre, vous allez manger votre facteur temps. Voilà, il va falloir y consacrer beaucoup de facteurs temps. Donc plus vous ferez les choses par vous-même, plus vous ferez des économies, mais plus vous perdrez du temps et potentiellement, plus ce sera potentiellement source d'erreurs. Donc voilà la contrepartie de l'entrepreneur qui n'a pas beaucoup d'argent et de l'entrepreneur qui aurait de l'argent pour entreprendre. Moi, je dirais que c'est l'encadrement et la gestion des risques et la vitesse à laquelle il va pouvoir déployer son projet. Puisque si vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez pas avoir beaucoup de contraintes et vous allez pouvoir lancer assez rapidement votre projet en vous entourant des bonnes personnes et en honorant les règlements de ces tiers. Allez, également autre chose. Quand on n'a pas d'argent, est-ce qu'il est facile de comprendre comment se protéger ? Moi, je dirais que là aussi, plus vous avez d'argent et plus il est facile de se protéger. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir utiliser des avocats avec une super expertise qui vont systématiquement vous protéger. L'inconvénient à cela, c'est qu'effectivement, il faut de l'argent parce qu'il va falloir les payer. Et souvent, les avocats, les honoraires sont très variables. Il n'y a aucun honoraire qui est harmonisé. Ça peut varier du simple au double à être multiplié par 10 et par 1. Donc, oui, quand on n'a pas d'argent, on ne se protège pas de la même manière. J'ai quand même envie de faire une petite mise en parenthèse. C'est-à-dire que dans le cadre de vos assurances d'habitation, souvent, vous avez des protections juridiques. Ou si vous êtes en situation de RSA, vous pouvez profiter d'une protection juridique. Donc, en fait, ce sont des éléments à déclencher dans le cas où vous souhaitez défendre vos droits. Donc, normalement, ça couvre le fait que tout le monde a droit d'être défendu, qu'il ait de l'argent ou qu'il n'ait pas de l'argent. Sauf que dans la réalité, par exemple, il y a des avocats qui ne sont pas du tout... Après, ça n'a pas la valeur de vérité générale, mais moi, j'ai observé souvent qu'effectivement, il y a des avocats qui ne sont pas du tout intéressés par la protection juridique. Si vous êtes au RSA, par exemple. Donc, bon, ça aussi, c'est un peu fastidieux. Je dirais oui et non là-dessus. Je vous laisse à votre propre expérience. Après, donc, j'ai dit, ouais, est-ce qu'on a besoin d'argent pour communiquer ? Ben là, je dirais que non, il n'y a pas besoin d'argent pour communiquer. Aujourd'hui, on a des réseaux, on a l'accès à Internet qui est un système ouvert. Donc, on a plein d'outils, en fait, qui coûtent zéro pour communiquer. Après, c'est sûr que si vous voulez communiquer et que vous avez besoin pour communiquer des derniers smartphones, forcément, il va falloir les payer. Aujourd'hui, un smartphone, c'est quasiment un salaire ou les trois quarts d'un salaire. Donc, voilà, ça a un coût et effectivement, c'est peut-être pas facile de communiquer ou d'utiliser des outils informatiques innovants ou de suivre les avancées technologiques innovantes quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, oui, ça, ça peut faire une différence. Alors, pour se faire des amis, ben, je dirais que non, là aussi, il n'y a pas besoin d'argent pour faire des amis. Par contre, il y a quelque chose qui peut parfois être observé, c'est qu'on observe souvent, en fait, des gens de même catégorie sociale, en fait, avoir des amis de même catégorie sociale. Je rencontre rarement des gens qui aiment se mélanger et pourtant un petit peu plus maintenant. Donc, voilà, c'est peut-être un cliché, mais, voilà, souvent, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ont énormément de difficultés à intégrer des réseaux sociaux ou d'amis avec des gens qui ont de l'argent. Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a peut-être une sorte de crédibilité au travers le pouvoir de l'argent, je ne sais pas. C'est une interprétation subjective. Mais voilà pour ma petite expérience qui n'a pas valeur de vérité générale. Surtout, surtout pas. Ne me grondez pas. C'est juste un petit retour d'expérience. Personnel, donc ça n'a rien de valeur de vérité générale. Je ne voudrais heurter personne. Alors, pour intégrer des groupes sociaux, donc ça, je l'ai dit, pour moi, il y avait peut-être quand même, effectivement, des faiblesses sur le fait que les groupes sociaux que vous allez intégrer, souvent, ça parente, à mon sens, aux groupes sociaux à quels vous appartenez, à la CSP auquel vous appartenez, la catégorie socio-professionnelle, on va dire, et puis après, je dirais, pour être respecté, est-ce qu'il faut de l'argent pour être respecté ? Là aussi, c'est hyper subjectif, mais il y a une relation qui est assez évidente et logique, et franchement, ce serait, à mon sens, l'ignorer que vouloir le cacher, mais oui, moi, j'ai souvent constaté qu'effectivement, quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes très respecté, voilà. Il n'y a qu'à voir dans des hôtels ou dans des banques, quand vous y allez et vous sollicitez des conseillers, vous n'aurez pas la même accueil. que certains, et quand vous voyez certaines personnes, vous vous doutez qu'effectivement, ils ont certainement plus d'argent que vous, parce que, voilà, tout le monde est voué à répondre à leurs moindres petits besoins. Donc, il y a certainement quelque chose là-dessous. Donc, oui, potentiellement, là aussi, sans vouloir choquer personne. Pour être pris au sérieux, pour moi, je dirais que ça va de pair, respecter, être pris au sérieux. Enfin, vous me direz, parfois, il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont respectés, mais qui, pour autant, sont pas forcément pris au sérieux. Voilà. Pour être considérés, donc ça aussi, pour moi, ça va avec respecter, considérer. Effectivement, oui, j'ai le sentiment quand même qu'on évolue dans une société qui considère davantage les gens qui ont du pouvoir. L'argent donne du pouvoir. Même si c'est hyper subjectif et qu'il faudrait rétablir ce pouvoir. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être une problématique, d'ailleurs. Pour pouvoir consommer. Alors, là, oui, si vous consommez matériel, forcément, l'argent est important. Là aussi, je parle, j'évoquerai le marché C2C, consommateur to customer, donc le marché du particulier à particulier. Aujourd'hui, on a plein d'alternatives à la consommation pas chère. On le voit au travers, par exemple, Leboncoin, Bazar.com, enfin, voilà, plein de sites. Et on a Uber également. Enfin, vraiment, on est vraiment sur un marché de mise en relation du consommateur au consommateur, du particulier au particulier. Donc ça, ça permet de consommer différemment et surtout de consommer moins cher, moins onéreux. Voilà, on réutilise, on partage, on a plus cette même notion de, comment je dirais, de transposition au matériel. C'est-à-dire qu'avant, quand on parlait, par exemple, de sa voiture, moi, ça m'est arrivé, ma première voiture, c'était, j'avais l'impression que c'était mon bébé. Ça n'appartenait qu'à moi. Aujourd'hui, je constate qu'on a plus le même attachement au matériel. Alors, est-ce qu'on a eu un déclic ? En fait, je ne sais pas. Est-ce que c'est personnel ? Je ne sais pas non plus. Donc, je dirais oui, non, là aussi. Pouvoir consommer, ça dépend de votre état d'esprit. Pour respecter l'environnement, a-t-on besoin d'argent pour respecter l'environnement ? Je dirais que non et je dirais même que ne pas en avoir, ça permet de ne pas trop consommer matériellement. Et quand on n'a pas trop de matériel, en fait, on focalise beaucoup plus l'attention sur l'environnement et notamment sur les facteurs de risque et de protection de notre environnement. Et on lui accorde beaucoup plus d'importance. Donc, moi, je dirais que peut-être, au contraire, ne pas avoir d'argent augmente notre sensibilité pour la protection de l'environnement. Voilà. On ouvre un petit peu plus les yeux, je dirais. Mais ça aussi, c'est très subjectif. Est-ce que ne pas avoir d'argent nous empêche de faire attention à son prochain ? Moi, je pense que c'est dans la même logique. Non, je pense que quand on n'a pas d'argent, on s'aperçoit qu'effectivement, les gens sont très, très, ils n'ont déjà pas grand-chose eux-mêmes et en fait, pour autant, ils sont très, très attentifs aux autres. Et bien, ça aussi, moi, je viens à la conclusion suivante, c'est que pareil, quand on n'a pas grand-chose, on sait ce que c'est de ne pas avoir grand-chose. Donc, quand on a un prochain, je vais dire, ou une personne qui est en état de précarité, on y est très sensible. Donc, à mon avis, quand on n'a pas d'argent, on est également très sensible aux besoins des autres et au bien-être des autres et voilà, par exemple, aux situations de détresse des autres. Mais c'est également le cas de figure, je ne fais pas d'extrapolation également pour les gens qui ont de l'argent parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui aident justement les plus démunis et qui ont compris que la répartition de la richesse était importante pour donner la chance à tous. Donc, je vois ça plutôt d'un bon oeil. Voilà, les gens deviennent, à mon sens, très intelligents et ont une sensibilité pour justement le social, le collaboratif, le participatif et l'entraide. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Est-ce que ne pas avoir d'argent nous fait perdre pied sur les réalités sociales ? Mais non. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Si, je pense que c'était pour, dans le même thème, que faire attention à son prochain. Voilà, sur le fait qu'il y a des gens effectivement qui ont besoin, qui ont besoin d'aide et que la disparité, effectivement, elle est réellement là. Donc non, quand on n'a pas d'argent, eh bien, on est conscient, encore plus conscient, je dirais, des disparités sociales et quand on a de l'argent, peut-être un peu moins conscient des disparités sociales ou alors on s'aveugle pour ne pas l'avoir ou alors on préfère ne pas l'avoir et l'ignorer pour ne pas culpabiliser ou alors, au contraire, eh bien, ceux qui ont de l'argent, justement, sont conscients de cette disparité sociale et utilisent leur création de valeur pour résoudre le problème de l'équilibre de cette disparité. Voilà. Donc, tout est possible. Tac, tac, tac. Donc ça, je l'ai dit également, qu'il était plus facile d'entreprendre quand on avait de l'argent, parce qu'on est accompagné dans la création, parce qu'on est accompagné dans le choix des statuts, parce qu'on est accompagné dans le choix des régimes, parce qu'on est accompagné dans un cadre réglementaire bien strict de la rédaction juridique des statuts, parce qu'on est capable d'avoir une aide pour réaliser les CGV de notre site, c'est-à-dire les conditions générales de vente ou les conditions générales d'utilisation de notre site Internet. Enfin, bon, bref, on est capable de payer tous ces tiers de confiance avec une expertise spécifique qui vont nous permettre de concrétiser notre projet. Donc, effectivement, c'est plus facile d'entreprendre quand on a un peu de cash. Voilà. Alors, donc, la problématique du sujet, c'était, en fait, au fond, bref, pour être heureux, est-ce qu'il y aurait une fonction mathématique de proportionnalité avec la grosseur de notre portefeuille ? Alors, le sujet, il est très, très subjectif, mais quand même, s'il y a un levier important, c'est que je dirais, c'est pas un facteur dépendant. Par contre, oui, effectivement, c'est un facteur, l'argent, c'est un facteur pouvant participer et voilà, à l'atteinte, en fait, de nos objectifs de bonheur. Oui. Je pense que ce serait mentir que de dire non. Enfin, moi, je le vois personnellement comme ça. Je pense que tout est bien plus facile avec de l'argent. Voilà. Mais, bien sûr, la réponse, elle reste subjective. Comme je vous dis, ça dépend de chacun, de nos expériences, voire même de notre relation à l'argent, de nos ambitions, de nos optimismes, etc., de notre éducation, de plein, plein de facteurs. Donc, on est tous différents. Donc, le débat, il est ouvert sur la problématique qui est lancée. Moi, je vous donne mon avis. Et après, voilà, vous avez la vie libre. Ce n'est pas mon opinion qui doit prédominer. C'est plus mon opinion qui doit vous inspirer, justement, le débat des vôtres. Voilà. Donc, moi, j'ai juste lieu d'amorcer un débat, je dirais. Donc, je dirais que de façon générale et relativement à mon expérience, moi, j'aurais tendance à penser et à croire que quand on a peu d'argent, il y a beaucoup de choses qui semblent plus difficilement accessibles ou plus fastidieux à réaliser. Comme, voilà, avoir... Pour être heureux, il y a des besoins, à mon sens, qui sont vitales. C'est se loger, se nourrir, se véhiculer, potentiellement se défendre, potentiellement pouvoir consommer, potentiellement pouvoir voyager et potentiellement pouvoir entreprendre. Effectivement, si je regarde l'ensemble de ces items qui, pour moi, font partie de la vie de tous les jours, eh bien, oui, sans argent, c'est très difficile. Donc, par contre, quand même, je clôturerais en disant par contre, la force et le lien entre le corps et l'esprit est important et celui-là, il n'est pas argent dépendant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y ait pas, à mon sens, rien n'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des avantages et des opportunités à ne pas avoir d'argent. Pourquoi ? Parce que quand vous avez dû vivre sans avoir de l'argent, vous savez ce que c'est la survie. Vous savez également comment utiliser des moyens alternatifs pour améliorer votre quotidien. Vous avez, en fait, cultivé et entretenu ce goût de la résistance, justement. Vous êtes opiniâtre, vous êtes pugnace et, en fait, vous êtes très résistant. En plus de ça, en termes d'avantages, moi, je dirais que comme vous n'avez pas eu, quand vous obtenez, vous avez cette faculté d'apprécier ce que vous avez obtenu. Donc, vous n'êtes pas dans l'abondance ou potentiellement la surabondance. Donc, en ce sens et dans le sens de cette vision, moi, je dis que, voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients, mais vous pourriez vous arrêter là et vous dire que rien n'est possible, rien n'est accessible parce que vous n'avez pas d'argent. Non. Moi, je dis que tout est affaire de volonté. Tout est accessible même quand on n'a pas d'argent. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'innovation, l'intelligence artificielle, l'internet de la valeur, tout devient, à mon sens, possible. Ça coûte du temps, peut-être, effectivement, mais parfois, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, en fonction de vos objectifs, à mon sens, évaluez vos propres objectifs, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous ne pourrez pas les atteindre. S'il vous plaît, sortez-vous ça de la tête. Bien au contraire. Vous aurez peut-être une profondeur d'analyse de risque bien plus importante que la personne qui n'a pas peur de perdre son argent. Voilà. Pour consommer, pour etc. etc. Donc, vous avez quelque chose, à mon sens, de plus parce que vous avez, justement, peut-être un peu manqué. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est n'y a pas en avance sans argent. Tout est également possible et on se bat. On se bat pour réaliser ses rêves. On se bat pour réaliser ses objectifs. Et moi, je dirais, il n'y ait pas le collaboratif, il n'y ait pas le participatif, il n'y ait pas l'entraide. Et moi, je suis persuadée que vous trouverez toujours une main tendue qui, même sans argent, vous permettra de vous permettre de vivre mieux, peut-être tout simplement, ou de concrétiser quelques rêves. Allez, je vous dis à bientôt. N'ayez pas, n'ayez pas, oser être heureux avec ou sans argent. Voilà. Et je ne tape pas du point sur les gens qui ont de l'argent. Au contraire, on est un monde qui est diversifié. Et aujourd'hui, moi, dans mon entourage, je côtoie de multiples classes socioprofessionnelles. et j'ai envie de vous donner de l'espoir parce qu'il y a également énormément de gens qui ont des possibilités financières et qui prennent encore le temps d'aider ceux qui veulent juste entreprendre et qui n'ont pas d'argent. Donc, on a encore plein de gens qui, en fait, disposent juste de temps ou de considérations pour vous transmettre leur retour de connaissances, pour vous expliquer un peu comment ils ont pu en arriver là, comment ils ont procédé à leur analyse de risque et quels conseils, vous, ils pourraient vous donner dans votre situation. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontière entre les pauvres et les riches. Ce sont effectivement des préjugés et osez justement aller interroger ceux que vous considérez avoir réussi. Et je suis sûre que vous trouverez parfois des gens qui, au contraire, avec le sourire, répondront à toutes vos questions et vous donneront peut-être la résolution à vos problématiques pour avancer sans y investir beaucoup trop d'argent. Donc, voilà. Allez, vive le brèque. brainstorming collectif et je vous dis yépa ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada